La norme est modifiée, ça c'est très important. Est ce que votre résultat par ailleurs est compatible avec les données cliniques? Encore une fois, ce n'est pas à prendre comme une vérité absolue. Ces résultats là, mais est ce que c'est cohérent? Parce que vous avez le droit d'être critique aussi. Vous allez devoir dire que non, non, ce n'est pas possible que ce patient ait tel résultat. Ou alors vous allez dire oui, effectivement, il y a ça qui n'est pas normal, mais je m'en fiche. En fait, ce n'est pas mon problème. Ça n'a pas d'impact. Je vais juste le surveiller. Donc encore une fois, il faut relativiser aussi l'importance qu'ont ces examens. Vous devez être critique. Ce n'est pas une vérité absolue qui vous tombe sur la tête et sur laquelle vous devez absolument vous dépatouiller. C'est quelque chose. C'est une aide au diagnostic. et il faut aussi être critique vis-à-vis de ces résultats là et leur donner leur place, une place qui est qui est la leur et donc pas non plus surestimer leur poids ou leur ou des micro variations. Est ce que ça a un sens d'avoir une micro variation? Donc tout ça, c'est compliqué. C'est écrit nulle part. Et c'est aussi une science. Je demande d'apprendre à maîtriser les variations d'un jour à l'eau des examens, de décider de déterminer une tendance d'évolution pathologique d'un examen. En se disant ça, je sais qu'en général, mais ça, c'est l'expérience qui vous montre, qui vous permettra d'en être convaincu. C'est qu'il y a des examens qui évoluent. Prenez deux examens, trois examens sur une semaine. Ça évolue, ça monte et vous dites. Oh là là, ça, c'est pas normal. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour justement endiguer cette montée parce qu'il se passe quelque chose de grave ou considérer que non, c'est une variation physiologique. C'est pas grave. On peut juste surveiller. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif. Donc, il y a aussi justement être capable d'interpréter, de relativiser ses rendus de résultats est extrêmement importante. Et ça, vous ne le ferez qu'avec de l'expérience. Alors, qu'est ce que je voulais dire? C'est qu'indépendamment d'une pathologie d'organe, c'est pour ça qu'aussi cette notion normale pathologique, elle est très compliquée parce qu'en fait, il y a plein de situations où en fait, des populations vont avoir des normes ou des moyennes de résultats différents sans pour autant qu'il soit malade. Encore une fois, la notion de malade, de maladie, c'est une notion qui a été qui est bien sûr postérieure à la physiologie. C'est à dire qu'en fait, l'âge, le sexe, le fait d'être à jeun, si on est à jeun, le bilan lipidique sera pas le même ou la glycémie sera pas le même, même si on va très bien que lorsqu'on aura mangé son petit déjeuner avant de faire les examens. Et donc, le problème, il est là. C'est à dire que si vous allez au laboratoire, vous faire un bilan lipidique, que vous avez mangé du gras, parce que vous aimez bien manger du gras et qu'on voit une hypertriglycérédémique, vous mentez en disant non, 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 c'est sûr, je suis à jeun. Vous allez être considéré comme malade et donc vous allez avoir un traitement. On va vous dire monsieur, vous mettez au régime. En fait, ça ne s'interprète, ça n'a de valeur que si on est à jeun. Donc voilà, il suffit de ça pour être malade ou ne pas être malade, alors que c'est le même résultat, le même individu. Mais on a décidé que vous étiez malade ou pas sur la base simplement d'un résultat qui était mal interprété. Donc, le jeûne ou l'âge, l'âge qui augmente, par exemple, s'associe à une perte de masse musculaire. Cette perte de masse musculaire fait que la créatinine qui est produite par les muscles et qui sert de marqueur de la fonction rénale sera plus faible. Tant et si bien qu'un patient de 90 ans qui a une valeur de créatinine de 90 micromoles par litre et puis un individu de comme vous, musclé, jeune, vous allez avoir 90 de créatinine. Ça ne veut pas du tout dire la même chose. La personne âgée est probablement insuffisante rénale et vous, non. Simplement, à valeur identique, si on ne prend pas en compte des variations physiologiques, on ne peut pas interpréter correctement les résultats où on se trompe. Donc, une norme n'est pas la même en fonction de l'âge du sexe. En parlant de sexe, évidemment, la grossesse. Vous avez une hémodilution, vous avez un volume de distribution, vous avez un métabolisme qui n'est pas du tout le même. Et donc, si vous ignorez simplement que vous examinez une femme qui est enceinte, normalement, vous y arrivez à savoir qu'elle est enceinte. Mais en tout cas, les examens et les normes sont plus du tout la même. Le taux d'hémoglobine n'est plus le même. Pour décider que c'est pathologique, il faut ne plus utiliser les normes de l'individu non enceint. Et puis, il y a le rythme, par exemple, circadien. Vous savez que les cortisolémies, enfin non, vous ne le savez pas d'ailleurs. En tout cas, vous allez le savoir. Il y a des systèmes hormonaux en général qui sont rythmés par le moment. Et donc, le moment du prélèvement est important. Alors, par exemple, est-ce que c'est normal de faire un marathon? Est-ce qu'on est malade à la fin d'un marathon? À la fin d'un marathon, même par 45 minutes. Donc, ce n'est pas un marathon. Ce n'est même pas un semi-marathon. Il y a ça qui monte. Ça, c'est les muscles. Créatine kinase, une enzyme qui est libérée par les muscles et que quand vous faites un exercice musculaire intense, les muscles, ils sont surtout le gros des muscles, c'est les jambes et les cuisses. Donc, vous êtes déshydraté. Vous faites un effort. Vous allez libérer. Vous allez avoir ce qu'on appelle une rhabdomyolyse. C'est physiologique. C'est normal. C'est attendu. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes malade? Parce qu'il y a des gens qui ont aussi des rhabdomyolyses qui sont des vraies maladies quand on prend des médicaments certains ou bien quand on a une maladie génétique. Donc, est ce que cette rhabdomyolyse à 4x, c'est une maladie chez le marathonien? Oui ou non? Ou est ce que c'est une maladie chez un enfant qui a une myopathie? Voilà. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas capable, ça, c'est un cas d'école, mais c'est pour enfoncer le clou et comprendre ce qui se passe. Et ça peut être utile de savoir que vous voyez en consultation un patient qui fait trois heures de sport par jour, par exemple, qui fait la boxe. Parce que vous avez tombé sur des CPK élevés. Vous vous dites merde, qu'est ce qui se passe? Puis il vous dit non, non, mais c'est normal. Je cours 20 kilomètres par jour et puis je fais des arts martiaux. Très bien. Mais si vous ne le savez pas, vous vous trompez. Vous dites vous êtes malade. Vous avez une maladie de musculaire. Non, 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 je vais très bien. Je suis en pleine forme. Je fais plus de sport que vous et simplement j'ai une conséquence dans mon exercice sportif. Je vous manque encore un exemple du fait que c'est pas parce qu'on est hors des normes qu'on est nécessairement malade. Ça, c'est. Elle n'arrive pas dans le bon sens, mais c'est le rythmonique téméral. Les normes pour un certain nombre d'hormones le matin, le soir, le cortisol est bas. Le matin, il a tendance à être beaucoup plus élevé la nuit. Et donc, l'hormone gonadotrophique, pareil. Enfin bon, voilà. Donc ça, alors ça, c'est des choses qu'en règle générale, vous n'aurez pas trop interprété parce que l'hormonologie, c'est quand même des examens qui sont quand même moins prescrits que les ionogrammes sanguins. Néanmoins, sachez que ça s'interprète pas pareil. Mais ça varie. 400, 400 pour cent. Donc quand même quatre fois plus de variation. Donc voilà. Évidemment, n'apprenez pas ça. Sachez juste que il y a tout un tas de situations. La grossesse, je l'ai dit, mais vous allez avoir des cours qui vont vous expliquer tout ça. Il y a plein de choses qui se passent qui font qu'il ne faut pas s'inquiéter. Carence en fer, c'est physiologique, etc. Alors, il y a une petite chose importante aussi pour le diagnostic. Ce qui est important aussi, c'est l'évolution dans le temps. Il y a des examens dont on ne prescrit pas qu'une fois, mais que dont il est nécessaire de les faire deux fois. Et même parfois, ça peut être piégeant. C'est à dire que ce n'est pas parce que c'est normal que l'individu n'est pas normal. Il n'est pas malade. J'entends en particulier l'exemple. Mais ça, c'est une chose très importante que vous allez rapprendre. Mais je vous le dis, la troponine, donc l'enzyme qui est libéré par les myocytes en situation de stress myocardique, en général l'ischémie, donc d'infarctus. Mais ça peut être dans d'autres situations. Si là, comme ça, brutalement, quelqu'un d'entre vous fait une douleur thoracique, je prends la troponine. Elle va être normale. Et je vais dire non, mais c'est bon, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'infarctus. Sauf que si je la fais quatre heures après, elle va peut être à 100. Elle va être strictement anormale et donc témoigner qu'en fait, il s'est passé un truc. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une cinétique d'apparition d'une anomalie biologique qu'il faut connaître avant de considérer que l'examen est juste normal et qu'il faut penser à autre chose. Et là, c'est un cas d'école, surtout pour des choses dont on sait très bien typer le démarrage parce qu'on sait très bien qu'il y a l'événement déclenchant ou le symptôme qui témoigne du T0 du moment où il se passe un truc. Mais le marqueur biologique n'est pas libéré dans la seconde. En tout cas, il ne va pas s'accumuler en quelques minutes, si bien qu'il ne va pas être détectable ou sortir des valeurs normales aussi rapidement que vous avez pu faire votre examen. Donc, sachez qu'il y a des examens et en général, les troponines, on demande au moins d'en faire deux à quatre heures d'intervalle pour être sûr de ne pas passer à côté. Donc, encore une fois, ça, c'est un petit peu le miroir. C'est que ce n'est pas parce qu'un examen, dans certains cas particuliers, est considéré comme normal qu'en fait, il n'y a pas la maladie causale, simplement qu'il y a la cinétique d'apparition du marqueur qui est particulière et qu'il faut quand même connaître. En général, ce n'est pas le cas, mais par exemple là, et ça, c'est quand même important de le savoir. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous avez une cinétique d'apparition. Donc, vous êtes à 9, 22, 30, 30. Et donc, en l'espace de quelques jours, ça se prend dans l'autre sens. Mais vous avez une cinétique de pique et de décroissance. Et donc, après, c'est pareil aussi. C'est à dire qu'en fonction, par exemple, vous avez trois enzymes en fait d'atteinte cardiaque et les enzymes n'ont pas la même demi-vie. Tant et si bien que l'interprétation d'un examen, d'un analyte élevé à un moment donné, ça doit se faire aussi en connaissant cette demi-vie d'élimination. Donc, il y a des marqueurs qui sont des marqueurs d'un événement beaucoup plus ancien et des marqueurs qui sont des marqueurs d'un événement beaucoup plus précoce selon qu'ils sont capables de rester longtemps produits, mais à distance, une espèce d'effet rémanent de l'événement. Ça, c'est important à savoir de vous dire oui, mais ça, si ces examens, si l'atroponine est normale et que, par exemple, les CPK restent encore élevés, c'est que l'infarctus a été déjà il y a un moment. Probablement. Donc, c'est un diagnostic un peu a posteriori, en fait. Vous comprenez en fait l'idée. Les dynamiques et les cinétiques sont particulières. Elles peuvent aussi aider à comprendre une situation pathologique qui n'était pas forcément très claire. Il y a une chose importante aussi en biologie, quand on regarde des tests qu'il faut connaître aussi. En général, c'est une notion qu'on va vous rabâcher surtout quand vous ferez un peu d'épidémiologie. En fait, vous ne voyez pas. C'est pas très. Je suis peut être trop près, mais j'ai l'impression que c'est plus propre sur l'écran. C'est la sensibilité et la spécificité. En d'autres termes, pour un test diagnostique, donc un test biologique donné, dans quelle mesure ce test, il est capable de séparer, sur la base de son résultat, les malades et non malades ? D'accord ? Dans quelle mesure mon test, s'il me dit, par exemple, je prends un test avec une norme donnée, que la norme c'est entre 0 et 10 et je suis à 20. Je fais un dosage sanguin. Le résultat est 20. Donc vous avez 20 de ce marqueur-là dans le sang. Est-ce qu'à 100%, vous êtes malade ? Est-ce que je suis sûr que vous allez être malade ? D'accord ? Ou à contrario, mon test est normal. Il a 5, il devrait être entre 0 et 10. Parfait. Mon test est normal. Est-ce que vous, vous êtes en bonne santé ? Vous n'avez pas la maladie associée au test ? Ça, c'est la sensibilité et la spécificité. C'est la valeur intrinsèque du test. C'est sa capacité à dire justement, oui, j'ai un vrai positif. J'ai 90% de vrais positifs. Je suis un vrai positif quand j'ai un test anormal et que j'ai 90% de chance d'être malade. Un vrai négatif, c'est j'ai un test qui est normal et je suis sûr. à 90%. En tout cas, je suis sûr d'être en bonne santé. Et donc, les termes qui regroupent ces notions-là sont la spécificité et la sensibilité. La spécificité, c'est la capacité d'un test à avoir le moins de faux positifs possible. C'est-à-dire en fait, il est spécifique dans la mesure où quand il est positif, à coup sûr, vous êtes malade. Et la sensibilité, il y a les définitions après. La sensibilité, c'est la capacité du test à avoir très peu de faux négatifs. En d'autres termes, la capacité d'un test à dire quand je suis négatif en tant que test, vous pouvez être sûr que le malade est en bonne santé. ça s'écrit comme ça. Ça revient au même de ce que je vous ai dit. Donc en fait, on distingue un test qui est positif ou négatif. C'est les tests séquencés binaires. Et puis maladie, pas maladie. Un vrai positif. Je suis malade. Mon test est positif et je suis malade. Un test négatif. Un faux négatif. C'est mon test négatif, mais je suis malade. Donc ça, c'est un peu merdique. C'est surtout embêtant dans les tests de dépistage. Parce que ce qu'on cherche quand on fait un dépistage, c'est essayer de trouver, par exemple, typiquement, prendre au hasard les 10% ou les 5% de gens qui ont la maladie qui ne s'expriment pas. Si vous avez un test qui n'est pas sensible, vous allez screener les gens. Vous allez leur dire non, mais c'est vous, c'est bon, ça va bien. Vous n'êtes pas malade. En fait, si. Donc, ce n'est pas acceptable comme test pour des tests de dépistage. Pour une maladie grave, à la rigueur, il vaut mieux, quitte à choisir, même si c'est un peu curieux de dire ça, avoir un test qui est un tout petit peu trop spécifique, c'est à dire qui détecte un peu trop par erreur des gens malades, quitte à ensuite à revenir en arrière que de laisser passer dans la nature des gens qui, en fait, sont malades, mais qu'on ne s'en est pas perçus. Parce que dans ces cas-là, ils peuvent finalement avoir des conséquences délétères. A contrario, on a la situation où les gens ne sont pas malades. Et donc, le test est positif. Ça s'appelle un faux positif. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien parce que ça inquiète les gens, par exemple. On leur dit non, mais vous êtes malade. Donc, il va falloir vous traiter. Puis en fait, non. En tout cas, ça les inquiète. Après, on pourra redresser le diagnostic. Mais et donc, l'autre cas de figure, c'est le vrai négatif. Il est vraiment en bonne santé. Et son test dit que oui, effectivement, vous êtes en bonne santé. Et donc, la sensibilité, c'est le nombre de faux positifs, de vrai.